Bonjour à tous, c'est Mpleviat. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment écouter des livres audio-russes. Alors, dans un premier temps, si vous ne connaissez pas encore l'alphabet russe, sachez que ce sera quasiment indispensable, ne serait-ce que pour faire simplement les recherches des livres, il faut que vous connaissiez l'alphabet russe, et donc si vous ne le connaissez pas encore, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo, sur lequel vous pouvez cliquer, pour voir ma série de vidéos totalement gratuite, pour apprendre l'alphabet russe. Mais pour ceux qui le connaissent déjà, on rentre directement dans le vif du sujet. La première étape, avant même de faire votre recherche, c'est d'abord de traduire le titre du livre. Et donc, on va prendre un exemple très classique, « Guerre et paix ». Vous ne savez peut-être pas comment ça se dit en russe, et peut-être que même si vous le savez mot à mot, peut-être que ce n'est pas exactement formulé de la même manière. Bon, en l'occurrence, je n'ai pas le bon exemple, mais il y a certains livres qui ont un titre traduit différemment, et pas juste mot à mot. Donc c'est pour ça qu'il va d'abord falloir traduire le titre. Pour traduire le titre, l'outil le plus fiable, c'est Wikipédia. Donc tout simplement, vous allez sur Google ou je ne sais quel moteur de recherche, vous faites votre recherche, vous tapez donc « Guerre et paix », vous allez sur la page Wikipédia, et vous descendez un peu sur la page pour trouver dans la colonne de gauche l'onglet des langues, et donc vous cliquez sur « Ruski », donc « Russe », et vous allez tomber sur l'article Wikipédia, sur la page Wikipédia de « Guerre et paix » en russe. Donc vous faites un copier-coller, donc en l'occurrence c'est « Vaina i Mir », et ensuite vous faites votre recherche sur YouTube par exemple, donc vous collez sur YouTube, et vous tapez ensuite derrière « Audio книge ». « Audio книge », ça veut dire « livre audio ». « Audio », c'est transparent, et « книge », ça veut dire « un livre ». Et donc vous allez tomber sur les résultats de recherche, et je ne vous explique pas comment regarder une vidéo YouTube, ça j'imagine que tout le monde sait faire. La vidéo est donc maintenant terminée, c'était une vidéo assez courte, en même temps c'est pas un principe très complexe, mais si ça vous intéresse d'aller plus loin, dans la description de la vidéo je vous ai mis trois liens. Donc le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est pour apprendre l'alphabet russe si vous ne le connaissez pas encore. Le deuxième, c'est un programme payant, donc il n'est pas comme le premier, le premier il est gratuit, le deuxième il est payant, c'est « Démarrage efficace », c'est un programme qui a pour objectif de vous faire démarrer l'apprentissage du russe de la manière la plus efficace possible, ça dure à peu près un mois, un mois et demi même, et c'est composé de vidéos, je vous apprends des mots de vocabulaire, je vous apprends à bien prononcer, je vous donne des astuces pour ça. Bref, je vous donne aussi une bonne méthodologie, mais bon, je vous laisse vous en renseigner sur le lien en question. Troisième lien, du coup, c'est pour les cours particuliers, si vous voulez prendre des cours avec moi pendant plusieurs heures par Skype par exemple, vous pouvez tout à fait, pour ça, il faut aller sur le troisième lien, vous renseigner sur la page, voir si les tarifs vous conviennent, si les horaires aussi, et donc on pourra éventuellement se contacter. Donc je vous laisse aller voir tout ça. En attendant, je vous remercie pour votre visionnage, et je vous dis à tous, « PAKA ». Sous-titrage Société Radio-Canada